... Pourquoi pas envoyer l'Angleterre sur les ronds ? En tout cas, Nicolas Mass est formel, le mot d'or c'est le combat. C'est le prix de la révolte que les joueurs français ont produit. Il a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur... ... Alors apparemment Marc Lievremont n'était pas content parce que quelques-uns de ses joueurs sont allés, contrairement à ce qui avait été prévu, fêter la victoire contre les Galois. Et Marc Lievremont avait demandé à ce qu'on ne sorte pas, ou en tout cas à ce qu'on n'abuse pas. Et voilà, visiblement, quelques joueurs ont décidé de fêter la victoire. Je pense que Marc Lievremont est très attentif à ça parce que lui, il était joueur en 99, comme Emilian Tamac d'ailleurs. Et ils se souviennent quand même, parce qu'à l'époque, ce n'était pas juste une soirée, les Français avaient fêté la qualification contre les All Blacks qui était, il est vrai, exceptionnel, sans doute le plus beau match de toute l'histoire de l'équipe de France de rugby. Moi, je pense que psychologiquement, ça peut être bien de dire les choses comme ça, etc. Puisque les joueurs ont pris conscience, ils ont un peu décidé tout seuls de ce qu'ils allaient faire et tout, donc Lievremont leur dit ce qu'ils pensent, etc. Et puis je pense quand même qu'entre Marc Lievremont et les joueurs, il y a sans doute encore une fracture de génération qui existe, c'est-à-dire entre beaucoup d'entraîneurs et beaucoup d'équipes. C'est parce que Marc Lievremont, lui, il a connu le rugby amateur et eux, ils n'ont pas connu le rugby amateur. La génération des joueurs qui sont là, ils ont été pros dès le début de la carrière. C'est bien de dire parfois que dans le rugby, il y a autre chose que de la technique. L'engagement joue un rôle plus important. Il faut, c'est Berbisier qui disait ça, mais il a mille fois raison, il faut quand même s'aimer un tout petit peu pour jouer ensemble. Oui, je crois que c'est ça. Et je pense qu'il y a vraiment envie de dire ça aux joueurs. Et je trouve que c'est bien. Après, ça ne suffira peut-être pas à battre les Blacks, mais c'est bien quand même. C'est vrai que les Blacks sont impressionnants. En même temps, ils jouaient contre l'Australie, qui était leur partenaire habituel. Ils se connaissent par cœur, etc. Et moi, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que les Australiens ont accepté d'être dominés, qu'ils ont tenté de jouer le contre, parfois en partant de leurs 22 mètres. Les Français n'essaieront pas de faire ça. Les Français vont essayer de ralentir le jeu, de les coincer devant. Les Français ont une bonne touche, ils ont une bonne mêlée, donc ils ont un bon buteur. Il ne faudra surtout pas rendre les ballons, etc. Peut-être qu'il y a une autre façon de les prendre que celle qu'ont tenté les Australiens. Mais ne me dites pas laquelle, je ne la connais pas. Je pense que les Français vont avoir peur de prendre cher, quoi. Alors, est-ce que cette peur va les tétaniser, etc. Ou est-ce qu'elle va leur donner l'idée, finalement, de... Et puis, l'idée d'essayer à tout prix d'empêcher les Blacks de jouer, quitte à faire des choses inhabituelles, quoi. Quitte à faire des ballons portés, quitte à garder, quitte à enterrer, quitte à ralentir. Parce que les Blacks n'aiment pas improviser. Ça, c'est vrai, ils n'aiment pas. Quand ça ne fonctionne pas, ils sont des fois... Ils peuvent s'embrouiller. Peut-être qu'il y aura la place pour un petit miracle, en disant que les Blacks n'ont pas vraiment de buteur, que Parra est, par contre, en réussite. Il y a quand même des joueurs de rupture dans cette équipe de France. Il y a, voilà, un Mermoz, un Parra, un Médard. Ils peuvent vous faire des choses un peu surnaturelles. Après, devant, on sait qu'ils vont se battre. Donc, voilà, on n'est pas non plus à des années-lumière. Donc, voilà, si ça se goupille bien, ça peut, mais c'est sûr que je pense que les Français vont avoir peur d'être ridicules et peut-être que c'est une bonne chose, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada